Chère fabuleuse, cette vidéo est pour toi si tu as la sensation de te noyer dans ta vie de famille, si tu ressens une grande fatigue physique ou psychologique liée au fait d'être maman, si émotionnellement tu sens que tu t'éloignes de tes enfants, si tout ce qu'ils font t'énerve en permanence et si tu as envie de les fuir, si tu sens bien que tu n'es plus comme avant, si tu déprimes à l'idée de sortir du lit, si tu rêves de tout plaquer, si tu cries à tes enfants des choses que tu regrettes terriblement l'instant d'après, si tu as envie de te débarrasser d'eux et si tu te sens affreusement coupable parce que tu les aimes plus que tout, si les tâches du quotidien t'exaspèrent parce qu'elles sont atrocement répétitives et que personne ne semble remarquer à quel point tu donnes tout pour tout le monde, si tu as perdu la petite étincelle à l'intérieur et si tu as l'impression d'être tombé dans le mauvais film. Je suis maman de quatre enfants et je sais ce que l'expression toucher le fond signifie. Le scénario de ton histoire ne se déroule peut-être pas exactement comme le mien mais je parie que sous la surface tu te poses exactement les mêmes questions. Est-ce que j'ai les ressources en moi ? Est-ce que je peux y arriver ? Cette vidéo est pour toi si en débarquant dans l'univers de la maternité tu croyais naïvement que c'était que du bonheur, si personne ne t'avait dit que tu serais tellement fatiguée que tu finirais par te sentir incapable, insuffisante, moche, bête et méchante. Alors chère fabuleuse, si tu es en train de te noyer dans la vie de famille, si tu es persuadée que toutes les autres mamans y arrivent sauf toi, si tu te demandes ce qui cloche chez toi, j'aimerais te dire d'abord que tu n'es pas seule, que tu n'es pas la seule. Quand mes jumeaux sont arrivés, je me suis sentie submergée par la vague et bien souvent j'ai cru m'y noyer pour de bon. Je n'avais pas une bonne estime de moi et je suis tombée dans le piège de croire qu'il fallait que je fasse plus d'efforts pour devenir une meilleure mère et qu'alors je serais digne d'être aimée. La maternité est une tempête sur l'estime de soi. On ne contrôle rien, on est prise de court et on peut parfois se sentir totalement perdu. Et le problème finalement, ce n'est pas tant de se sentir perdu dans cette jungle de la maternité. Le problème c'est surtout d'en conclure que c'est de notre faute, qu'on n'est pas au niveau, que tout irait tellement mieux si on était plus compétente. La fatigue liée à la logistique familiale, c'est un vrai problème. Mais quand on commence à se juger soi, à se critiquer soi, à se détester soi, on ajoute au problème extérieur un problème intérieur, qui est encore pire que le premier. Alors pour moi, sortir la tête de l'eau, ça a été de comprendre qu'avec tous mes efforts pour mériter l'amour des autres, j'avais oublié l'essentiel, m'aimer moi-même. Non, je ne peux pas tout faire. Non, je ne peux pas être partout en même temps. Non, je ne peux pas être tout le temps au top. Et non, ça ne m'empêche pas d'être fabuleuse. La maternité fait partie des grandes vagues de notre vie. Une grande vague qui vient s'abattre sur notre envie de tout contrôler. Si tu résistes, si tu dis ça ne devrait pas être aussi dur, je suis censé y arriver, alors tu risques fortement de te faire renverser par la vague. Mais si tu décides de plonger dans la vague, alors tu verras le fait d'être mère comme une opportunité en or d'apprendre à t'aimer comme tu es. C'est certainement le plus grand défi d'une vie et en même temps le plus bel héritage que tu puisses transmettre à tes enfants. Les problèmes commencent lorsqu'on est persuadé de n'être jamais assez, alors je te souhaite de croire que tu es juste assez fabuleuse et que ça change tout.